Voici quelques éléments d'information maintenant sur la façon d'enregistrer un document réalisé avec le logiciel Freeplane. Une petite difficulté peut se produire dans la mesure où un document réalisé avec Freeplane ne contient que du texte, éventuellement des liens vers des icônes qui sont précisés dans le logiciel lui-même, mais si vous ajoutez des images, les images sont externes au document.mm, exactement comme cela se passe par exemple en HTML. Donc les images ne peuvent pas se trouver à un autre endroit que l'endroit où elles sont prévues au moment de la conception du document. Si je tente maintenant d'enregistrer ce document en changeant sa place dans l'arborescence, je vais perdre les images. Donc toujours enregistrer le document au même endroit, et si vous insérez des images, il faut que les images se trouvent relativement par rapport au document, toujours au même endroit, de préférence par exemple dans le même répertoire. Si je crée un nouveau document, alors ici je vais prendre ce modèle-là qui a l'avantage d'être déjà un peu complété, imaginons que je vais maintenant enregistrer ce document Freeplane. Donc pour cela, je me dirige bien sûr vers le menu fichier et enregistrer comme il se doit. Mais le problème, c'est que, a priori, le logiciel va me proposer un endroit d'enregistrement auquel je n'ai en principe pas accès en tant qu'utilisateur lambda. Donc je vais devoir aller retrouver mon répertoire personnel, et pour cela, je retourne donc, nous sommes sur un système Linux, je retourne à la racine, je vais dans le répertoire Home, et là je cherche mon répertoire, ici, je suis l'utilisateur test. Donc j'ai mon document qui va s'appeler centralidea.mm, et je vais le mettre dans le répertoire test. Voilà qui est fait. Ceci est donc la façon d'enregistrer le document que je viens de produire. Je peux maintenant avoir besoin d'insérer ce document dans un autre document. Par exemple, d'un document graphique, sous forme d'image, par exemple. Eh bien, pour cela, je vais cette fois non plus enregistrer, mais je vais exporter mon document. Donc, fichier, exporter la carte. Alors, à nouveau, je vérifie que je suis bien dans mon répertoire. Ici, je vais exporter la carte, disons, dans le dossier images. Je l'appelle toujours centralidea. Alors, je ne vais pas prendre le format .html, mais je vais prendre un format image qui est bien adapté. Donc, je vais prendre le format .png. Le format .jpg aurait fonctionné aussi, mais il est plutôt dédié aux photographies. Donc, .png pour les graphismes purs. Voilà. Donc, dans le répertoire images, je vais maintenant enregistrer ce centralidea.png. Voilà qui est fait. Si maintenant, je souhaite récupérer le document dans un autre document graphique, donc un document draw, par exemple, pas de problème, j'ouvre draw, et je vais alors insérer mon document image, centralidea, c'est bien lui, .png, je l'ouvre, et le voilà. Aucun problème. Bien. Alors, autre façon d'enregistrer un document, cette fois-ci, plus tellement quand on vise l'intégration dans un autre document, mais quand on veut faire un document distribuable, imprimable, sans aucun problème d'image, eh bien, on va alors, par exemple, exporter au format .pdf. Donc, de nouveau, exporter la carte. Je m'assure que je suis bien dans le bon répertoire, je suis utilisateur test. Cette fois, je vais mettre dans documents, et je vais choisir le format .pdf, qui doit être un des premiers proposés, le voilà. Donc, centralidea.pdf, dans documents, et voilà qui est enregistré, du moins, il est en cours d'enregistrement, ça prend un peu plus de temps. Je vais déjà aller dans le répertoire documents, et voilà mon document centralidea.pdf, qui vient d'être créé, et je peux maintenant l'ouvrir, et constater que c'est bien le document que j'ai produit. Voilà, nous avons donc ainsi trois façons d'enregistrer, le format .mm, qui est le format natif, donc de Freeplane, le format .png, ou éventuellement le format .jpg, si vous avez des photos dans votre document, et finalement, le format .pdf, qui vous permettra d'imprimer, ou de distribuer, le document, isolément, si vous le souhaitez. Merci. Merci. Merci.